Emmanuel Koumkengwaba, voilà, il est de notre ce matin et vous le savez, tous les jeudis, tous les mardis, on parle d'éducation avec lui. Alors, prof, bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne, bonjour Sandrine. Bonjour prof. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, ce matin avec vous, on va parler d'éducation. Le sujet qui nous interpelle ce matin, c'est celui de l'excellence, l'excellence en milieu scolaire. C'est vrai qu'on parle de plus en plus d'excellence, mais surtout, professeur, j'aimerais savoir ce matin, en milieu scolaire, comment peut-on définir l'excellence, comment y accéder? Et est-ce que cela est une réalité dans nos établissements au Cameroun actuellement? Oui, disons que depuis un certain temps, les chefs d'établissement, avec l'aide des parents, ont compris qu'il faut célébrer les meilleurs élèves. Encore qu'il y a eu peut-être un vide, parce que par le passé aussi, ça s'est souvent fait. Je me souviens quand nous étions petits, on avait des bourses d'excellence, on avait des prix et on avait un certain nombre de gratifications. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il est bon qu'on puisse féliciter cette mouvance, cette mouvance qui est en train de revenir. Je me souviens, samedi, j'étais au lycée bilingue de Bonaberry et il y a eu quelque chose de terrible samedi dernier au lycée bilingue de Bonaberry. Un enfant qui n'avait pas été retenu par le comité d'organisation s'est levé et a réclamé son prix. Parce que c'est un enfant qui avait bien travaillé au premier trimestre, qui avait bien travaillé, très très bien travaillé au deuxième trimestre. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé au troisième trimestre. De toute façon, le fait que j'ai observé samedi, c'est que l'enfant s'est levé devant plus de 2000 personnes. Le lycée bilingue de Bonaberry a plus de 6500 élèves. Bon, mais tous les parents ne viennent pas, ne viennent pas à la cérémonie d'excellence. Donc cet enfant, lorsqu'il a réclamé son prix, et de façon unanime, un proviseur avec tout son staff, nous nous sommes levés, nous sommes allés l'embrasser, nous l'avons félicité. Déjà pour le courage. Il y a une dame proviseur, une dame proviseur lui a donné 10 000 francs, en plus du prix spécial qu'on lui a donné. Le chef traditionnel est venu le bénir. Vous savez que nous sommes des Africains, et la bénédiction ça compte, le chef du village est venu le bénir. Donc c'est pour vous dire que chaque fois qu'on célèbre l'excellence, ça a un impact terrible sur les enfants, ça a un impact extraordinaire sur les autres, même ceux qui ne reçoivent pas les prix. Et ça tire le système vers le haut. Hier encore, hier encore, je donne ce dernier exemple, j'étais au lycée de Ndorheim, et on a eu un enfant qui a eu le concours d'entrée en 6e, une jeune fille. Une jeune fille de à peu près, je crois, 8 ou 9 ans, elle était première avec plus de 16 de moyenne. Et le lycée, le proviseur, madame le proviseur du lycée de Ndorheim, et tout son staff, avec les partenaires, l'école, a décidé de lui donner tous les livres. Tous les livres. Gratuitement. Elle a eu beaucoup d'argent, elle a eu, je crois que les prix même voulaient la renverser hier. Donc, vous voyez donc, c'est comme ça qu'on construit un pays. C'est-à-dire qu'il faudrait donc que cette excellence-là soit célébrée dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les départements, dans les régions, un peu comme nous voulons le faire le 15 juillet là, et même au niveau national. C'est pour ça qu'ailleurs, vous allez voir, par exemple, le président américain, et c'est même plus américain, hein, sénégalais, même, sénégalais, le président sénégalais reçoit les meilleurs. Parce que ça va donc permettre qu'on puisse célébrer ces meilleurs-là. C'est pour ça que demain, c'est pas fini, hein, c'est-à-dire, donc je voulais d'abord féliciter tous ces chefs d'établissement qui sont en train, comme ça, de remontrer que l'excellence est possible pour, donc, demain, par exemple, pour intervenir par là, nous serons au lycée de Loum. Demain, nous serons au lycée de Loum. Ce sera pas seulement une cérémonie d'excellence, demain, au lycée de Loum, mais ce sera une double cérémonie où ils vont fêter leur quarantenaire et ils vont célébrer l'excellence. Je pense qu'il faudrait que ces exemples-là, qui sont en train de se multiplier, mais qu'on ne reste pas seulement au niveau local. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini dans un établissement, dans un arrondissement, qu'on passe au niveau département, qu'on passe au niveau de la région, qu'on passe au niveau national, et c'est pour cela qu'il y a des gens qui passent au niveau international. Par exemple, en Europe, ils ont ce qu'ils appellent le PISA PISA. Là, c'est un concours entre nations. Vous avez les Français, vous avez les Allemands, vous avez les Chinois, et ça fait donc qu'à la fin, on peut voir qu'est-ce qu'il faut rectifier, parce que ce sont les génies. Ça dit que les gens ne bavardent pas. Ça dit qu'il faut être génies. Parce que regardez, lorsque vous n'avez pas de génies, ça veut dire qu'il faut former seulement des citoyens soumis et esclaves. C'est pour ça que tout à l'heure, avant que je ne vienne, j'ai bien suivi, lorsque vous avez parlé de Martin Oyono, il faut qu'on ait des génies. C'est un génie. Ce monsieur est un génie. Peut-être que vous ne me voyez pas. Moi, j'ai lu les livres, c'est un génie. Parce que pour arriver à 100 personnes, 200 personnes, il dit non. Et vous voyez qu'à la fin, qui a raison aujourd'hui, c'est lui. Et il est un héros historique, Martin Oyono. Parce que regardez, quand le président de la République a remis en cause et a demandé, c'est que c'est comme un enfant qui a échoué. Et on dit, va encore recomposer. Va encore recomposer. Le président lui donne une deuxième chance pour revoir ce travail qui était un mauvais travail. Vous voyez donc, Martin Oyono aujourd'hui est du bon côté. C'est pour ça qu'il faut donc qu'on ait des génies à l'Assemblée nationale, qu'on ait des génies dans les médias, qu'on ait des génies à l'hôpital, qu'on ait des génies dans les commissariats. Et ce sont ces génies donc qui vont créer, qui vont innover, qui vont inventer. Et ces génies se créent donc à travers des prix, à travers des concours, etc. Alors, professeur, tout cela est connu maintenant. Mais pourquoi on ne voit pas véritablement un engouement de la part de l'État et du ministère de l'Éducation pour tirer vers l'excellence ? Oui, mais disons que vous savez qu'au Cameroun, les gens ont souvent beaucoup plus regardé l'intérêt individuel. C'est-à-dire que l'égoïsme, vous savez, souvent suivi les discours du président, l'individualisme, l'égoïsme. C'est-à-dire que les gens se disent que, est-ce que mon enfant est parmi ceux qui auront les prix ? Le sous-professeur se dit, est-ce que mon enfant est là-dedans ? Alors, je m'en fais quoi ? Le gouverneur ou bien le ministre ou bien je ne sais pas qui ? Donc, vous voyez donc qu'il y a déjà cet individualisme. Mais il y a aussi le fait que peut-être, à un moment donné, ceux qui doivent prendre leurs responsabilités ne le prennent pas, effectivement. C'est-à-dire que les gens sont là dans les batailles de gauche à droite. Donc, je pense qu'il y a trop de combats inutiles. C'est pour ça que, personnellement, c'est un avis personnel, je suis contre ces batailles politiques. Parce que je me dis que ça nous perd du temps et ça nous empêche de réfléchir sur les écoles, sur les routes. Les gens sont là en revanche, on réfléchit pour se combattre dans les partis politiques, pour se détruire, même dans les familles. Et ça fait qu'à la fin, au lieu de réfléchir pour construire le développement, on réfléchit plutôt pour prendre le poste, pour prendre la place de X ou de Y. Et ce n'est pas bon. Je voulais vous demander, que faut-il donc faire dans cette situation-là ? Mais j'ai déjà, on va dire, quelque peu la réponse, car il faut peut-être des initiatives personnelles comme celles que vous êtes en train de prendre. On parle de JPL. Il faut rapidement citer cette citation de Martin Vouda et toi, qui a publié un livre, justement, qui a pour titre « Livre Emmanuel scolaire au Cameroun, la dérive mercantiliste ». C'est un livre qui sera lu et qui aura un impact ici au Cameroun. Vous savez que c'est comme une bouteille. Quand vous faites une œuvre intellectuelle, un projet, c'est... Donc, lui, il dit ceci. Aucun pays du monde n'est plus avancé que son école. Et c'est une école bien pensée qui garantit l'avancement des pays. C'est ça, quand je vois les gens qui bavarent et tout, ils discutent, ils se disent que non. Donc, je vous dis, l'école camerounaise est une mauvaise école. Parce que c'est une école qui ne crée pas des gens qui peuvent décider, des gens qui peuvent dire non quand c'est mauvais. C'est-à-dire que ça crée plutôt des gens soumis de façon globale. Donc, l'impact que nous voulons, c'est quoi ? C'est que, comme j'ai publié hier, là, peut-être que je n'aurai pas le temps, on reviendra la semaine prochaine. Hier, moi, j'ai fait un appel, que j'ai appelé l'appel du 29 juin. Vous savez, il y a eu un appel du général de Gaulle. En 1940, je crois que c'était le 18 juin. Moi, j'ai lancé un appel, l'appel du 29 juin. C'est sur ma page. Je pense que si les gens tapent Emmanuel Zabat... C'est à faire quoi ? Cet appel, c'est quoi ? C'est que, en fait, je constate, vous savez que lorsque vous avez un projet comme le nôtre là, vous n'êtes pas dans une secte, vous n'êtes pas dans un lobby, vous n'êtes pas dans un parti politique. Ça devient un peu compliqué. Vous n'êtes pas dans les réseaux. Je rappelle qu'on parle de JPL. Oui, la journée. Donc, ça veut dire que ça devient un peu compliqué. Mais moi, j'ai dit aux parents d'élèves. Moi, je demande aux parents d'élèves, je demande aux enseignants, aux commerçants, à tout le monde, messieurs, tout le monde. Parce que vous voyez, les gens ont souvent applaudi. Et quand je parle de l'école camounaise, il y a des problèmes. Ça veut dire que les gens applaudissent, les gens soutiennent, les gens babadent. Mais lorsqu'il faut passer à l'action, vous dites maintenant qu'il faut construire une maison, il faut, je ne sais pas, donner un cahier à un enfant, les gens se disent que c'est un autre. C'est-à-dire que l'attitude qui consiste à dire que c'est l'autre qui doit agir est une attitude qui nous empêche d'avancer. Donc, moi, je pense que l'appel que nous allons encore réitérer ce matin, c'est que chaque fois que nous voulons poser un acte, qu'on n'attende pas du côté de Yaoundé, qu'on n'attende pas du côté des ministres, que dans un quartier, les gens s'organisent pour résoudre un problème. Que les gens s'organisent dans un arrondissement, dans un département, dans une région, pour résoudre un problème. Et chaque fois que vous avez résolu un problème, comme celui que nous voulons résoudre là, ça va nous permettre d'avancer. Et personnellement, je termine par là, là c'est, je sais que je vais vous surprendre. Si je n'arrive pas à résoudre ce problème, moi j'arrêterai ma collaboration avec les médias. Pourquoi ? Parce que regardez, chaque fois que les gens vous applaudissent dans la rue, oh vraiment, vous bavardez bien, vous parlez bien, vous nous défendez. Mais il faudrait donc que ces parents-là nous aident à poser des actions concrètes pour le développement du Cameroun. Parce que le développement du Cameroun, ce n'est pas à la télé, ce n'est pas à la radio. Le développement du Cameroun, c'est en allant faire un puits dans un village où il n'y a pas d'eau, c'est en allant construire un hôpital là où les gens meurent parce qu'il n'y a pas la santé, c'est en célébrant l'excellence comme nous voulons le faire. Donc personnellement, si je n'arrive pas à apporter une solution comme celle-là, je veux d'abord m'asseoir pour un ou deux ans chez moi et je veux maintenant réfléchir qu'est-ce que je peux apporter personnellement pour construire le Cameroun sur le plan de l'action. Parce que c'est les actions, comme quelqu'un a dit, je crois, ce matin, l'Uté speaking, aucune nation ne naît grande, les grandes nations sont l'oeuvre de leurs citoyens. Suivez bien, pas l'oeuvre de leurs dirigeants, pas l'oeuvre de leurs présidents. Les grandes nations sont l'oeuvre de leurs citoyens. Alors, Sandrine, on a une question. Oui, disons qu'il faut cette comparaison, parce que vous savez que quand nous faisons l'école, il y a deux produits qu'on va sortir. Il y a un produit global, général, c'est-à-dire les gens qui peuvent baller, les gens qui peuvent travailler, les gens qui peuvent... Mais là-dedans, maintenant, il faut sortir aussi une élite. Une élite. Et comme le professeur John Mollet a écrit sur notre page, parce qu'on a discuté sur Internet, il nous a dit qu'il faut toujours cette élite-là, parce que c'est cette élite qui invente. Ce sont les génies qui inventent. Ce n'est pas celui qui a dit de moyenne qui inventent. Donc il faudrait qu'il y ait même cette concurrence, cette compétition, cette saine concurrence, elle est bonne. Parce que regardez, quand on parle de Louis Pasteur, quand on parle de Descartes, quand on parle de Atunzan, vous voyez, j'ai recommis un péché, hein, si j'avais seulement cité les gens de l'autre côté. Donc, Atunzan. Ça veut donc dire que quand vous avez ce genre de personnes, ce qu'il va maintenant trouver, ce qu'il va découvrir, ce sera mis au service de toute la masse, de tous les millions de Camerounais. Donc, il ne faut pas être gêné. Même dans une maison, quand il y a un enfant qui a tous les prix, on lui dit, voilà, tu es bon, tu es bon. Donc, ne n'ayez pas peur que ça va frustrer ses camarades. Il n'y a pas de problème. Soit les autres vont l'imiter, soit lui, il sera le génie qui va sauver toute la famille. Donc, il ne faut pas avoir peur de créer de frustration. De toute façon, l'excellence va toujours créer un peu de frustration. Et tout le monde ne saura être excellent. Tout le monde ne peut pas être excellent. En 30 secondes, un mot encore sur ces JPL, on en touche un mot. Non, il n'y a plus de mots à dire. On va tout simplement demander aux parents d'élèves, on va demander aux enseignants, on va demander aux commerçants, on va demander à monsieur tout le monde de s'unir à nous pour que nous puissions réaliser ce projet. Et comme j'ai dit, si moi, personnellement, je ne le réalise pas, je vais réfléchir et me dire qu'il faut passer à autre chose. Autre chose, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ne plus venir sur les médias, ne plus venir dans les radios et les plateaux de télévision, bavarder, parce que ce bavardage-là ne conçut pas le Cameroun. Il faut qu'on pose des actions concrètes. Et lorsqu'on pose des actions concrètes, ceux qui prétendent nous aimer, ceux qui prétendent nous soutenir, ils doivent venir avec nous. Voici le moment de l'action. On rappelle la date de l'année, monsieur. Le 15 juillet au Collège Liberman. Le 15 juillet au Collège Liberman. Et si les uns et les autres voudront encore... C'est mon île précisé par monsieur le gouverneur. Le matin, 9h, chaque fois qu'on appelle le gouverneur, c'est généralement 9h. Alors, et si les uns et les autres voudront encore donner un coup de main ? Il y a Good Money Cameroun, il y a 696, 78, 75, 81. Bref, disons que ce n'est pas difficile d'avoir un contact. C'est facile, pas Facebook, pas Good Money Cameroun, pas la délégation des enseignements secondaires, pas tout le monde. Bref, quand on arrive, les gens nous connaissent. Donc, il n'y a pas un problème à ce niveau, puisque partout où nous passons, les gens nous reconnaissent. On dit voilà, on vous a souvent vu. Donc, je pense que le contact est facile. Merci bien, professeur. Excellente journée à vous. On vous recevra encore mardi prochain. On deviendra sur les statistiques du BPC. Bien sûr. On pourra collecter entre temps. On prendra les statistiques du BPC et peut-être si les autres les amènent, on en parlera également de ces résultats. à la cendre.